Bonjour! Dans cette petite capsule, j'aimerais partager avec vous quelques règles de base sur l'utilisation de l'homopathie dans les cas aigus. Cas aigus, c'est un genre de grippe, haute tête, bronchette, diarrhée, ainsi de suite. Donc, règle numéro 1. Si vous prescrivez par vous-même, choisissez des dilutions qui sont toujours plus petites ou égales à 30 CH. Donc, cherchez-vous 6, 9, 12, 15 ou 30 CH. N'évitez pas les dilutions plus élevées. Règle numéro 2. Plus l'état est grave, donc plus la douleur est importante, plus la fièvre est élevée, ainsi de suite, plus vous pouvez vous permettre des doses rapprochées. Aussi, il faut considérer que plus la dilution est élevée, moins on a besoin de le prendre souvent. Par exemple, 6 CH va être pris moins souvent que 30 CH. Règle numéro 3. Dès que vous observez une amélioration, il faut penser à espacer les prises. Qu'est-ce que ça veut dire une amélioration? Amélioration, ça peut être... Les douleurs sont devenues moins intenses ou moins fréquentes. L'énergie est meilleure. L'enfant, par exemple, peut commencer à jouer, tandis que jusqu'à maintenant, jusqu'à la prise du remède, il était couché. Il peut demander à manger. Aussi, l'amélioration, ça serait, par exemple, si quelqu'un s'endort après la prise du remède, puis pourtant, avant, il n'était pas capable parce que la douleur était importante, insupportable, ainsi de suite. C'est une amélioration aussi. Donc, dès qu'il y a une amélioration, il faut espacer les prises. Pourquoi? Parce que si on buscule trop le corps, si on lui envoie des messages fréquents, parce que le remède homopathique, c'est comme un message qu'on envoie au corps, plus on peut freiner la guérison. Pour que vous compreniez mieux la situation, je vais faire une comparaison avec, pensez à votre adolescent. Disons que vous voulez qu'il range sa chambre. Donc, au départ, vous allez lui dire probablement trois fois, quatre fois, va ranger ta chambre, s'il te plaît, range ta chambre. À un moment donné, il va être tanné, puis il va commencer à ranger sa chambre. En ce moment-là, s'il est en train de ranger sa chambre, puis vous lui dites, range ta chambre, wow, ça serait une erreur grave. En ce moment-là, très probablement, il va vous tourner le dos, il va ajouter ses vêtements par terre, là où il était jusqu'à maintenant, puis il va aller devant l'ordi, puis c'est fini le rangement des chambres. Même chose passe avec le corps, si on lui donne une dose quand ce n'est pas nécessaire, quand le corps est en train de faire le travail. Par contre, si l'adolescent, au bout d'un moment, il s'est tanné, puis il a commencé à traîner, il s'est assis devant l'ordi, il a commencé à chatter avec ses amis, là, vous avez le droit de lui dire, range ta chambre, s'il te plaît. C'est la même chose qu'on va faire avec le remède homopathique. Dès que vous voyez que ça n'avance plus, l'amélioration n'avance plus, ou bien il y a un retour de symptômes, là, c'est le moment de donner une nouvelle dose. Quatrième. Sachez qu'avec le remède homopathique, si vous avez donné le bon remède homopathique, au bout de 3-4 reprises au maximum, il faut qu'il y ait une amélioration. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le bon remède. Réévaluer la situation, regarder encore une fois les symptômes, puis choisissez un remède qui convient mieux à l'état du malade. C'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile, puis ça va vous aider à utiliser l'homopathie d'une façon plus sûre, puis plus souvent, évidemment. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada